Pour nous, déjà, c'est une satisfaction pour l'entreprise et pour tous mes collaborateurs d'être dans un terminal. Ça rassemble, du coup, on touche à toute la France, à Paris, même au national, à l'international. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est que les acteurs locaux sont mis en avant. Les acteurs locaux, pour nous, c'est nous, mais derrière nous, il y a des producteurs, il y a des artisans qu'on retranscrit dans nos assiettes et dans ce qu'on produit. Et donc, on est vachement heureux quand des voyageurs vont arriver ici dans cet aéroport de pouvoir leur présenter les produits de la région. Comment ça s'est fait ? C'est vous qui avez entendu parler de ça ? Donc, c'est vous qui avez démarché ou c'est eux qui sont venus vous chercher parce que vous avez votre image maintenant à Marseille et à Londres ? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais même pas si je peux répondre, mais je vais te répondre. Maintenant, c'est eux qui sont venus nous chercher. On est dans un appel d'offres avec SSP. Ils sont venus tester nos produits. Ils ont été emballés par ce qu'on propose. Vraiment, nous, c'est important de retranscrire notre savoir-faire de cuisiner de restaurateur dans nos plats. Oui, on fait des plats en livraison, mais on fait de la qualité et on travaille avec des artisans locaux. Et c'est important, je pense, pour SSP de retranscrire ça dans l'aéroport. Au-delà de l'image que vous allez pouvoir transmettre au monde entier qui passe par ici, il y a aussi un vrai enjeu économique ? Il y a vraiment un gain à faire ou c'est plus de l'image ? Évidemment qu'il y a un enjeu économique. On est entrepreneurs aussi. Donc, certes, notre image, en étant à l'aéroport, nous qui venons de franchiser notre concept, c'est important. Si un jour un franchisé arrive à l'aéroport, voir notre marque, c'est une valeur rassurante pour lui. Mais au-delà de ça, évidemment qu'il y a un intérêt économique qui est presque secondaire aujourd'hui. C'est important d'être là, déjà pour une satisfaction personnelle, être au nom des Marseillais. Donc, avoir une boutique de notre nom à l'aéroport, c'est cool. Et après, si ça marche, tant mieux. Mais en tout cas, on fera tout pour. La prochaine étape, du coup, c'est d'avoir son resto dans le Vélodrome et là, on sera bon. La prochaine étape, c'est d'arriver au Parc des Princes et on va vous montrer les Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada